c'est moins visuel que la boxe ouais ouais à chaque fois chaque fois comme j'ai pas mes lunettes mais je suis toujours avec mes lunettes parce que voilà je suis myope j'ai mon regard on dit non t'es pas boxeur t'es un mytho où on prend pas au sérieux tout simplement michel m'appelle l'intello tout le temps dès que j'arrive dans la salle michel de michel sourit c'est ça tête de premier de la classe qui fait de la boxe ça fait moins le buzz peut-être parce que j'ai moins l'air du du méchant qui arrive sur le ring et qui voit le bad boy et tout les clichés de la boxe et non faut pas forcément avoir mangé des cailloux toute sa jeunesse pour être un bon boxeur ou être qu'on un combattant ou être un guerrier dans la vie c'est marrant j'aime bien jouer sur ça ce côté ce le fait qu'en dehors on s'imagine pas que je puisse faire ça comme métier j'aime beaucoup c'est une force complètement 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 et c'est un peu ça représente un peu mon caractère et un peu deux facettes il ya cette douceur sensible et c'est ce côté combattant dur ambitieux combatif dans toutes les situations et voilà et souvent quand j'étais parce que j'ai toujours fait mes études en horaires aménagés donc j'allais à l'entraînement le matin puis à l'école puis après je revenais à l'entraînement j'arrivais à du coup à l'entraînement avec mon sac d'école mon ordinateur mes livres mes lunettes et dès que la première fois que je suis arrivé à lyon par exemple je sais que dans la salle il se disait c'est pas un boxeur lui d'où il vient quoi et après bon là et après quand je mets les gants et tout bah là je me fais respecter on voit que je boxe vraiment quand on regarde les pro le profil de pas mal de boxeurs de ma génération bah si je me trompe pas souleman chissoko a fait des grandes études il n'a plusieurs en france qui ont fait des études qui ont des métiers à côté sarah ou ramoun qui était qu'un ingénieur si je me trompe pas à côté et c'est le mot si vous parlez qu'un ingénieur mais savoir mon aussi qui est entrepreneur et qui est science po voilà donc bon c'est voilà ça montre un peu que c'est fini en fait l'époque de la boxe ou des ou du sport de haut niveau où les sportifs de haut niveau ne travaillent pas intellectuellement et ne s'entraîner pas intellectuellement n'avait pas autre chose que leur sport dans leur vie c'est fini ça je pense que ça c'est pas unique maintenant je pense qu'on est plus en plus et tant mieux ça va amener aussi une autre image du sport un autre regard du public sur notre sport et aussi de la part des sponsors ils vont communiquer une image différente de notre sport et des sportifs et même dans la manière dont les sportifs vont gérer leur carrière le côté business comprendre ce qui se passe les mécanismes l'économie du sport pas seulement arriver sur les boxe et comprendre aussi ce qu'il y a derrière et du coup être acteur de tout ça quoi alors mon à côté aujourd'hui je fais de l'investissement et du trading on peut appeler ça la gestion de portefeuille dans les actifs numériques et après je prends part aussi à des levées de fonds etc donc en fait je fais la gestion de portefeuille et l'investissement en actifs numériques ça c'est une passion que j'ai à côté aussi moi je marche à la passion donc ça c'est un j'ai été pas pris par ça il y a cinq ans et et ça m'a passionné aujourd'hui j'ai des vraies ambitions là dedans aussi aujourd'hui mais par contre la boxe aujourd'hui ça prend le dessus parce que le projet sportif c'est sur le court terme en quelque sorte à 50 ans je pourrais plus boxer mais je pourrais encore faire l'investissement et gérer des portefeuilles et faire du trading ou autre donc donc mon projet sportif c'est une priorité et j'ai 27 ans et je ne veux pas rester dans la boxe jusqu'à 40 ans donc pour moi les années et les jours comptent donc c'est une vraie priorité ça passe au delà de au dessus de tout c'est mon métier c'est ma priorité aujourd'hui le reste je construis l'avenir on va dire c'est mon caractère ça c'est je suis un ouais j'ai beaucoup des je pense que j'ai beaucoup d'égo et je suis un vrai combattant dans l'âme c'est à dire que peu importe tout temps quand je fais quelque chose je veux gagner donc c'est vraiment la gagne j'ai envie de gagner je veux être le numéro 1 je veux quand je mets les gants je veux gagner quand quand j'étais en études je voulais être le meilleur quand quand je fais quelque chose je toujours et c'est ça en fait c'est ça qui me drive et qui fait que je deviens agressif et méchant dans le ring et que j'ai envie de gagner et je suis prêt à tout pour gagner en fait parfois dans les combats on prend des coups et on a mal mais on se sent vraiment vivant et tout donc c'est un peu ce côté là qui est passionnant et qui moi me plaît c'est qu'à la fois il ya le risque la dureté la difficulté la douleur la joie c'est plein d'émotions c'est c'est un film tout ça ça forge un caractère ça forge une une connaissance de soi aussi où on apprend à se connaître dans les bons et dans les mauvais moments et ça en entreprise demain l'entrepreneuriat je pense que c'est un sport de haut niveau c'est comme un projet sportif c'est pareil il va falloir s'entraîner rester assidu se créer un cadre de travail créer une stratégie un projet chaque année pour avancer à petits pas mais avancer vers dans le bon sens une remise en question c'est similaire j'ai toujours été un compétiteur donc quand j'étais petit moi je me disais si je fais un sport j'ai fait du skate du karaté après de la boxe à chaque fois je voulais être champion du monde donc je me disais je veux aller sur le haut du tableau je veux faire le spectacle je veux que ça je veux briller etc mais ça va venir naturellement je me mets pas de pression et c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai avancé dans l'ombre et et ça me va au moins j'avance tranquille je fais mon chemin jusqu'au jour où je vais éclater pas sous-estimé méconnu je pense qu'on va pas encore vu je pense que les gens n'ont pas vu réellement de quoi je suis capable et voilà comme on disait tout à l'heure j'ai un peu dans l'ombre moi je veux voir jusqu'où je peux aller donc je suis mon moi en tant que sportif mon ambition c'est d'être champion du monde c'est je travaille pour ça tous les jours c'est un rêve et c'est un rêve c'est un objectif c'est pas un rêve parce que je travaille pour donc je suis dans l'action mais et après en termes de temps je me donne deux ans moi pour enfin voilà je me fixe deux ans et je me dis deux ans dans deux ans j'aurai 29 ans il faut que ça bouge quoi il faut que là et pour moi les combats vont être hyper important déjà le championnat d'europe va être déterminant j'ai pas le droit à l'erreur et les combats qui vont suivre aussi et voilà donc là je suis dans la période où c'est ça passe ou ça casse quoi donc bien sûr c'est un peu un rêve de gosse de faire un championnat d'europe et de le gagner c'est le but et ça représente beaucoup parce que quand j'étais petit je regardais forcément les champions français qui faisaient ce type de combat là et ça me faisait rêver donc je suis je suis hyper content et en même temps je me dis c'est un combat qui me rapproche un peu plus de mon ambition de mon projet sportif qui est de devenir champion du monde un jour moi qui me préparer depuis un an et demi pour boxer garcia et lui mettre sa première défaite et tout c'était mon but quoi enfin c'était mon but je voulais prendre le titre à sergio garcia c'est lui qui l'avait je voulais battre le champion mais au final il va abandonner son titre il va l'annoncer officiellement d'ici peu donc on va connaître mon coach challenger dans les jours qui viennent j'ai jamais fait les choses dans la facilité à chaque fois qu'on m'a proposé un combat j'ai dit oui c'est simple parce que comme je te disais tout à l'heure c'est une passion je vive mon truc à fond je suis un combattant et moi ça me fait kiffer en fait les combats durs les combats il y a du niveau les combats on se challenge c'est un combat contre soi même j'ai envie de me tester je veux voir en fait ce que je vois dans la difficulté donc clairement jusqu'à maintenant jamais accès jamais refusé de combat et je suis pas prêt de le faire je suis pas prêt de le faire je suis un vrai combattant dans l'âme et voilà quoi go on vit le truc jusqu'au bout donc prendre des risques